C'est pas mal du tout, l'idée est originale, ça va plaire au lecteur, mais il faudrait qu'il va travailler son style, c'est encore... Oui, mais tout de même, il y a matière... Ah, Bachelin, tenez, on va reprendre ça tout à l'heure, merci Sophie. Entrez. Bonjour, M. Kenner. Bonjour, asseyez-vous. Alors, nous allons reparler de Jules Renard. Figurez-vous que j'ai eu une idée. Vous l'avez côtoyé pendant des années, vous avez même beaucoup écrit sur lui. Vous pouvez le dire. Et là, j'aimerais que vous évoquiez ce qu'il a indigné, les luttes qu'il a menées. Oui, je comprends. En somme, composez un ouvrage dont le titre pourrait être quelque chose comme Jules Renard, homme de combat. Je prends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que j'ai surtout retenu de lui, c'est sa passion de la vérité. Un jour il m'a écrit La vérité, c'est véritablement son obsession. Il est très préoccupé de défaire les poncifs, d'enlever tous les modèles établis, installés dans la conscience ordinaire qui à ses yeux cache la vérité, cache la profonde réalité à la fois des choses et des êtres. Renard prétendait-il alors comme Zola que la vérité du roman valait la vérité des scientifiques ? Pas du tout, chez Jules Renard c'est pas du tout cela. C'est la vérité de l'émotion. C'est la façon dont l'écrivain ressent le monde et il veut être fidèle à cette façon dont il ressent le monde. Le mot émotion apparaît souvent sous la plume de Jules Renard et c'est ça la vérité. Donc, qu'est-ce que la vérité chez Jules Renard ? C'est la fidélité à son émotion. De fait, Renard jugeait impensable de se couler dans le moule de la littérature de son époque. Je me fais l'effet d'un naufragé qui ne peut aborder ni sur la rive droite, côté romans, ni sur la rive gauche, côté théâtre. Et d'autre part, il a aussi la pensée que dans ces années 1880, tout a été dit, que l'abondance a fait son temps et qu'il est peut-être temps d'inventer d'autres formes qui soient adaptées au style artiste moderne. Renard a eu des mots très durs contre les romans de son temps. Je m'embourge, je m'engonfle afin de me dégoûter de leur banalité et de leur procédé systématique. Il n'hésitait pas à attaquer les célébrités du moment. Avez-vous lu la porteuse de pain de mon dépein ? C'est le pain du cœur trempé dans l'eau des larmes. Et un cœur de femme, de Paul Bourget, c'est de la psychologie de toilette. Il avait une détestation avérée pour Paul Bourget. Il détestait ce qu'il appelait cette littérature de parfumeur. S'il n'aime pas le roman, c'est parce que le roman, qu'est-ce que c'est ? C'est un récit d'imagination. Or, pour lui, l'imagination, c'est la folle du logis, comme dirait Pascal. C'est-à-dire que l'imagination ne permet pas de découvrir la vérité. Or, je le renard, en cela, il est l'homme de son temps, ne veut écrire que la vérité. Il souhaite une œuvre vraie, une œuvre qui soit en phase avec la réalité, en prise avec le réel. Et donc, ça l'amène à rejeter toutes les œuvres d'imagination, et donc, a fortiori, à rejeter la forme romanesque. Et ce serait donc pour cette raison que Renard s'est tourné vers le théâtre. Ah, le théâtre. Là encore, ce qu'il a pu s'agacer à toutes ces niaiseries. Vous vous souvenez ? Vers l'amour, la déserteuse. Oui. La déserteuse, la douloureuse, où se débat cette grave question, est-ce la même chose pour la femme que pour le mari et l'adultère ? Quand je pense que Dieu qui voit tout est obligé de voir ça. Ah, ces poètes débandaient n'importe quelle idée bien et la mettent tout de suite en cinq actes. Eh oui. Du délayage facile quand lui s'échinait à faire court. Jules Renard, homme du XIXe siècle, a pour écrivain de chevet des écrivains du XVIIe siècle. La Bruyère, La Fontaine, Pascal, bien sûr, et d'une façon générale, tous les moralistes du XVIIe siècle, c'est-à-dire ces écrivains qui pratiquent l'écriture de la sentence, de la forme brève, de la forme ramassée, les écrivains aussi qui pratiquent une écriture simple, une écriture qui semble transparente. N'allez pas conclure que Renard s'est limité à une critique uniquement négative. En 87, au tout début de son journal, il pose déjà ce que seront sa matière et sa manière. Le plus artiste ne sera pas de s'atteler à quelques grosses œuvres comme la fabrication d'un roman, par exemple, où l'esprit tout entier devra se plier aux exigences d'un sujet qu'il s'est imposé, mais d'écrire par petits bons, sur cent sujets qui surgiront à l'improviste, d'émietter sa pensée, de la sorte rien n'est forcé, tout a le charme du non-voulu, du naturel. Pourtant, en 92, Renard sacrifie à la fabrication d'un roman, Les Cornifleurs. Mais attention, un roman d'un genre spécial. Un genre spécial ? Parfaitement. Vous conviendrez que Les Cornifleurs fait encore date. C'est une sorte d'anti-roman, court et mietté, comme il disait, en 55 chapitres, avec jamais plus de 2-3 pages par chapitre. Les Cornifleurs racontent l'histoire d'un jeune écrivain qui ressemble beaucoup à Jeu le Renard et qui essaye d'écrire un roman et qui n'y arrive pas. Donc, c'est le constat qu'on ne peut plus écrire du roman, que le roman est un genre tari, usé, vieilli et mort, qu'il faut passer à autre chose. Donc, c'est un roman de la transition, c'est un roman qui dit adieu au roman. Et c'est ça, une des originalités du roman, c'est que c'est un roman qui, en permanence, nous dit qu'on ne peut plus écrire du roman. Effectivement, Les Cornifleurs fait figure de romans particulièrement étranges et tout à fait singuliers. C'est très différent de ce que font les contemporains de Jeu le Renard à cette époque-là, en particulier à cause du style et puis à cause de l'ironie que met en œuvre Renard et qui n'est pas si représentée que ça dans ces années-là. Mais l'entreprise qui consiste à défaire le romanesque, elle, est une entreprise très moderniste. On passe d'un chapitre à l'autre sans transition. Un morcellement qui est finalement similaire à celui dont la conscience fonctionne, si vous voulez, par image, qui se juxtapose, mais qui ne s'articule pas toujours. Cette manière d'écrire qui vise à l'éclatement se retrouve partout dans l'œuvre de Jeu le Renard. Pensez à Poil de carotte, aux histoires naturelles, à nos frères farouches, le vigneron dans sa vigne. Il est clair qu'en cassant le récit continu traditionnel, Jeu le Renard mettait à mal les conventions littéraires. Ce à quoi s'emploie Jeu le Renard, c'est à défaire complètement le modèle romanesque conventionnel. La tendance à défaire les liens, à décomposer, à être plutôt analytique que synthétique, ça c'est caractéristique de l'époque. Et ça se retrouve dans la peinture, par exemple. Jules Renard est très proche des peintres impressionnistes. Et d'autre part, il exprimait toujours la nécessité d'observer avant toute chose, de se tenir devant les objets sans chercher à les interpréter, justement sans chercher à établir des liens avec quoi que ce soit. Et ça, c'était la démarche propre à Manet, propre aux impressionnistes ou aux divisionnistes. Ce choix d'un morcellement en petites tranches de vérité donne au texte de Renard une liberté d'allure, comment dire, très moderne, tout à fait innovante. Avant, au fond, on racontait une histoire, on le décrivait, etc. Tandis qu'après, 1900, la peinture décompose, Picasso n'a rien à voir avec une description de réalisme, c'est terminé, Zola, c'est terminé, on passe à une autre littérature, une autre peinture, une autre poésie, une autre musique. Jules Renard est à l'articulation. C'est un auteur classique, de style classique, ayant un objectif de clarté, mais, d'un autre côté, il était tout à fait dans les recherches du moment. C'est, au fond, une grande période d'expérimentation où l'auteur s'est regardé, s'est décrit, s'est dédoublé, c'est un moment où il y a un repositionnement et on comprend, on comprend autrement l'art. Avant tout soucieux de la forme, Renard se montre intraitable envers lui-même. À propos d'une édition illustrée de Les Cornifleurs, le Gilles Blas avait publié le 7 décembre 1903 une excellente critique de Léon Blum. Le jour même, lui écrivant pour le remercier, Renard livrait le fond de sa pensée. Les Cornifleurs est un livre de bien mauvaise humeur, presque un livre de guerre. Un livre de guerre ? Vous savez, quand quelque chose lui tenait à cœur. Mais, dites-moi, M. Keller, quand avez-vous rencontré Poil de Carotte pour la première fois ? Eh bien, c'était en 94, le jour de sa sortie chez Flammarion. Mais, mon plus grand souvenir, mon plus beau souvenir, c'est quand même la répétition générale du Poil de Carotte que Renard avait adapté pour la scène, en 1900, avec Antoine. Magnifique Antoine, et surtout, Suzanne Després. Suzanne Després, en Poil de Carotte, si attendrissante, si bouleversante. Ah, vraiment, dans la salle, l'émotion était à son comble. C'est vrai que Poil de Carotte est bouleversant, et qu'en dressant le portrait du petit souffre-douleur, Renard a pris la défense de l'enfance malheureuse. Malgré cela, il estime qu'il faut montrer Poil de Carotte tel qu'il est. Poil de Carotte a toujours des croûtes de pain dans les oreilles. Le coup de Poil de Carotte se teinte d'une crasse bleue comme s'il portait un collier. Enfin, Poil de Carotte a un drôle de goût et ne sent pas le musc. Il faut dire que Renard était agacé par la vision édulcorée que la littérature donnait de l'enfance. À son époque, il y a beaucoup de romans ou de récits qui prennent l'enfant comme sujet principal. Mais l'enfant apparaît toujours comme un être angélique, pur. Or, précisément, et ce sera une des originalités de Poil de Carotte, l'enfant apparaît dans Poil de Carotte comme un pervers polymorphe pour reprendre l'expression de Sigmund Freud, c'est-à-dire un Poil de Carotte enfant victime de sa mère, en tout cas souffre douleur, mais qui n'est pas blanc, qui a aussi des perversions, qui est capable d'une certaine agressivité. Et du coup, il montre l'enfant comme étant un être qui a des pulsions sadiques. Mais précisément, l'un des enjeux de l'éducation, et ça, ça va être une grande question renardienne, l'éducation des enfants, c'est de faire rentrer les griffes que tous les enfants ont. Je paraphrase renard, faire rentrer les griffes des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada «Fuèl de Carotte ! » 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 figure de précurseur dans ce refus, encore une fois, du cliché de l'enfant angélique pour montrer que finalement la nature humaine est mauvaise puisque en se penchant sur l'enfant, il se penche sur la nature humaine. Il est anti-rousseuiste d'une certaine façon. En fait, les prétendus spécialistes de l'enfance masquaient le scandale du travail des enfants dans les ateliers, les manufactures ou les mines. Il n'est pas inutile de rappeler que la première loi sociale destinée à protéger les enfants, 1841, interdisait d'un employé qui ait moins de 8 ans. Quant à celle qui rendait passible des tribunaux les violences envers les enfants, elle ne fut votée qu'en 1898. Et elle ne serait toujours pas sans le drame de la rue Vannot. Vous vous souvenez, Henri ? C'était en décembre 96 et je l'ai à Pierre Fendre. Et on a trouvé un nourrisson sous un porche. Son corps avait été martyrisé à mort par ses parents. Oh, c'était... Je me souviens d'avoir lu l'article dans les Côtes-Paris. Mais, à ce propos, si vous pouviez m'en trouver un exemplaire... Sophie ! Oui, M. Keller ? Ah, Sophie, est-ce que vous pourriez me retrouver ? La presse parisienne de décembre 96, c'est pour M. Bachelin. Bien, M. Keller. Merci, Sophie. Je suppose que c'est pour illustrer les propos et la réaction de Jules Renard à ce drame. Sous-titrage MFP. Renard fut révolté. Dans les Côtes-Paris, il dédia immédiatement au petit martyr l'un des épisodes de Poil de Carotte, le pot. Pour Renard, il était important de montrer comment on peut permettre à l'enfant de s'affranchir. C'est primordial. On doit éduquer les enfants, au fond, à la morale. Qu'est-ce que c'est que la morale ? C'est distinguer le bien du mal. D'où le rôle important de l'école. Et on verra Jules Renard très attentif à la question de la politique scolaire. Et d'où aussi le regard que Renard porte sur l'éducation familiale, sur le rôle des mères, des pères. La question de l'éducation, de l'instruction, comme on disait à l'époque, est une question brûlante pour Jules Renard. Parce que finalement, c'est une question à la fois de bien-être individuel, ça sauvera l'enfant de sa propre méchanceté, mais c'est aussi une question collective. Des hommes bien élevés, si je puis dire, ça fait une société en progrès. Le père de poils de carotte n'hésite pas à user d'un langage un peu abrupt pour conseiller son fils. Mon ami, blinde-toi jusqu'à ce que majeur ait ton maître, tu puisses t'affranchir et changer de famille. Changer de famille, c'était bien là l'idée ahurissante d'un partisan de l'école républicaine. Une école qui a eu bien du mal à s'imposer, mais une école qui a fait la république. L'école a fait beaucoup pour acclimater la république. Elle a fait aussi beaucoup pour faire identifier la république à la nation. L'école a été le lieu où se sont combinés l'instruction publique et l'éducation nationale. Ça, c'est une réalité bien française et l'évolution d'un terme à l'autre montre ce qu'a été effectivement l'action de cette école. Elle a fait identifier aux Français le régime politique au pays, avec ses frontières. Donc, c'est une action très profonde et considérable. Imaginez qu'à la naissance de Renard, en février 1964, avec les lois Guizot et Duruy, les deux tiers des paroisses françaises avaient ouvert une école où l'enseignement religieux dominait. Or, ce n'est qu'en 1983 que prennent effet les fameuses lois scolaires. Gratuité, obligation, laïcité. Les lois Jules Ferry. On sait bien maintenant que ce n'est pas Jules Ferry qui a permis d'achever l'alphabétisation des Français. Elle était très largement avancée avant lui. Ce qu'il a voulu et réalisé de capital, c'est une participation beaucoup plus importante de l'État, la mise de moyens beaucoup plus considérables au développement du réseau d'écoles. L'intelligence politique de Ferry, de ne pas faire violence, de ne pas agir brutalement, mais d'une façon progressive. On commence par imposer la laïcité dans les programmes. On imposera ensuite, et progressivement aussi, la laïcité du personnel, scolaire, public. Et on construit des écoles, on les construit au frais de l'État, et ensuite, elles reviennent aux communes. Mais c'est un point, bien sûr, qui est très important. On parle de cette école comme de la communale. Oui, c'est la communale parce que c'est une institution communale. Et le maire, le conseil municipal, doit avoir un grand rôle dans la vie de l'école. Ce n'est qu'en 1889 que les instituteurs et les institutrices deviennent, si l'on peut dire, des fonctionnaires à part entière, puisqu'à ce moment-là, seulement leur traitement est pris en charge par l'État. Donc ça, c'est une conquête très importante. Élu conseiller municipal en 1900, Renard est nommé délégué cantonal par le préfet de la Nièvre en 1902. Dans cette fonction, il va jouer un vrai rôle de service public. Il visite les écoles, organise des cours du soir, et surtout, veille à la régularité de la fréquentation. L'école de la République, c'est une école communale. Donc le maire, les parents d'élèves et les délégués cantonaux ont des responsabilités diverses à l'égard de cette école. Pour le délégué cantonal, il faut veiller à une des missions premières, et une des missions les plus difficiles à réaliser, qui est la fréquentation scolaire. On sait très bien que les enfants de paysans sont retirés de l'école aux périodes de travaux agricoles, ont une scolarité plus courte de ce fait. Très tôt au printemps, on les envoie garder les troupeaux, ou on les emploie à différentes tâches. Donc c'est entre la Toussaint et Pâques, disons, pour l'essentiel, que se concentre leur période scolaire. Donc pendant cette période, ils apprennent peu, ils oublient vite. Cet absentéisme étant déjà un fléau, Renard supporte mal qu'il soit rendu pire par la conduite du curé. Le 6 décembre 1903, il écrit à l'inspecteur primaire. Il y a quelques troubles, haut, léger, à Marigny-sur-Yonne. Monsieur le curé garde chaque matin une demi-heure de trop les enfants qui suivent ces cours de catéchisme. Ils arrivent à l'école une demi-heure en retard. Le maître d'école et quelques parents se plaignent, sans compter ceux qui n'osent rien dire. Je vous signale l'abus comme c'est mon devoir de délégué cantonal. L'action de se déléguer d'un nouveau style s'effectue sous haute tension. Avec la laïcisation, les conflits entre l'école des sœurs et l'école du diable redoublent. C'est la guerre des écoles. Entre l'école libre et l'école laïque, il y a effectivement conflit. D'où la nécessité d'avoir un instituteur qui soit l'instituteur de poids pour contrebalancer les efforts qui sont faits de l'autre côté. Au quotidien, on avait effectivement une concurrence scolaire. Et qui était souvent très dure dans les pays catholiques. L'instituteur laïque devait conquérir une à une, non pas les voix, mais un à un les enfants. Et leur présence dans l'école publique n'était jamais garantie de manière définitive. Jules Renard est dans le camp de ceux qui combattent l'influence idéologique et politique de l'Église, c'est certain. Dans un numéro du Très Républicain Écho de Clamcy, Renard reproche au maire de Servon de ne rien faire pour éliminer l'humidité dans les classes de l'école publique. Le maire rétorque illico dans le journal réactionnaire L'indépendance de Clamcy. Construite sur des caves superbes, aucune humidité n'est ressentie. Renard réplique. Vous vantez vos caves, vous ne dites rien du plafond crevé. La pluie mouille, monsieur le maire, et un rhume qu'il s'attrape par le nez ou par les pieds est toujours un rhume. Parfois c'est directement par le curé que l'école républicaine est attaquée, en pleine chair. Alors Renard ne se retient pas de pousser un coup de gueule, toujours dans l'écho de Clamcy. L'étrange cerveau qu'on fabrique aux élèves des écoles privées, on les bourre de dictées. À Chitry, quatre dictées par jour, et pas un raisonnement. Alors l'écho de Clamcy, c'était un journal républicain, indépendant par Elsan le dimanche. Le premier article de Jules Renard, c'est une profession de foi. Dans ce premier article, il déclare, je ne veux pas faire dans mes articles de la politique, je veux faire de la morale. Et si l'on regarde effectivement l'ensemble des articles qui ont été publiés en 1902, 1903 et je crois au début de 1904 dans l'écho de Clamcy, ce sont plus des leçons de morale que véritablement des écrits politiques. À l'approche des municipales de 1908, Renard écrit à l'instituteur de son village d'enfance, Chitry-les-Mines. Nous avons, cher M. Roy, fait ensemble le plus gros. Nous venons de relever l'école, ce qui était l'essentiel. Et tout ça, en pleine affaire Dreyfus. En pleine affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus. Aucune autre cause n'a aussi profondément animé Jules Renard. Accusé d'avoir livré des renseignements à l'attaché militaire allemand, jugé de façon sommaire en octobre 1994 par le conseil de guerre, le capitaine Dreyfus, d'une famille juive alsacienne, avait été condamné à vie au bagne de l'île du Diable, en Guyane. Ce qui contribue à précipiter les choses, c'est le rôle que joue la presse. Ceux qui voulaient que la vérité officielle passe, c'est-à-dire la culpabilité de Dreyfus, ont su utiliser la presse, déjà. Et donc, cela avait de l'avance, si l'on peut dire. Et on voit bien qu'ensuite, la presse est le lieu du débat pour la conquête de l'opinion publique. Et les gens comme Jules Renard découvrent que cette opinion publique ne ressemble pas exactement à ce qu'ils espèreraient. On voit une opinion publique très sensible à l'antisémitisme, on voit des foules aisément manipulables. Et donc, il y a la conscience d'une mission éducative à remplir. Il faut se ressaisir et il faut que les intellectuels jouent pleinement leur rôle. Une flambée d'antisémitisme se ranima brusquement en 1997 avec des publications avérant l'innocence de Dreyfus et exigeant une révision du procès. Le président du conseil, Méline, en se montrant hostile à la révision, divisa le pays en deux camps ennemis. D'un côté, les Dreyfusards, partisans du capitaine dont Jules Renard et les socialistes, les radicaux et tous les anti-militaristes réunis dans la Ligue des droits de l'homme récemment formés. De l'autre, les anti-Dreyfusards. La droite nationaliste, antisémite et cléricale qui s'adosse contre toute raison à l'infaillibilité de la chose jugée et qui applaudit la pleine page illustrant la dégradation de Dreyfus. On sait qu'Émile Zola s'est employé à fond pour faire éclater la vérité. Son j'accuse paraît à la une de l'aurore le 13 janvier 1898. L'écrivain accuse le conseil de guerre d'avoir acquitté sur ordre le commandant Esterhazy à l'origine du faux qui a fait condamner Dreyfus. Zola est assigné à comparaître. Dès le lendemain, Renard signe une pétition du temps et de l'aurore exprimant un plein soutien à l'écrivain. Et le 15, il lui adresse personnellement un billet. Mon cher maître me demande si je proteste. Je crois bien et de toutes mes forces. Et si j'étais encore rédacteur au journal, j'enverrais ma démission tout de suite. Veuillez croire à mon admiration. Le 23 janvier 1898, Zola est condamné à un an de prison et 1000 francs d'amende. L'affaire Dreyfus pour Renard, c'était la négation des deux mots qu'il préférait. Justice et vérité. Et donc, il sentait la vérité bafouée et l'affaire Dreyfus le ressentait comme un déni de justice. Ajoutez à cela la condamnation de Zola. Donc on peut situer vers 1898 sa prise de conscience politique. Dans le journal, on trouve une page où Jules Renard prend fête écosse pour Émile Zola, le soutien. Et cette page, elle nous permet de voir un Jules Renard passionné. On a l'image d'un journal d'un Jules Renard revenu de tout, un peu cynique, froid, amère, rosse. Et là, c'est une autre image de Jules Renard, qui est peut-être plus proche de la réalité, psychologique en tout cas, qui est un Jules Renard passionné et qui devient passionné parce que l'injustice le révolte. Eh bien, cette fameuse phrase sur la justice, Henri, on devrait la faire apprendre par cœur à tous les enfants des écoles, vous vous souvenez ? Et moi, je déclare... Et moi, je déclare que je suis écœuré à plein cœur, à cœur débordant par la condamnation de Zola. Je déclare que je me sens un goût subi pour les barricades, et je voudrais être ours pour manier les pavés les plus gros. Je déclare que le mot de justice est le plus beau de la langue des hommes, et qu'il faut pleurer si les hommes ne le comprennent plus. Loin d'organiser le silence autour de Zola, il faut crier « Vive Zola ! » Il n'était pas question en effet de rester muet devant l'intolérable, et Renard ne craint pas de s'afficher aux vues et au su de l'opinion. Dès le 17 février, il signe la protestation des intellectuels, publiée par les soins de la revue Blanche. C'est la première position politique de cette revue littéraire. Ce qu'elle publie, de virulentes réponses à des horreurs comme celle-ci, nées sous la plume de l'ultranationaliste Édouard Drummond, « Je n'admets pas que Dreyfus, étant juif, puisse être innocent. » La revue Blanche, qui était une revue juive, était évidemment très sensible à ce qui se passait. Elle a donc été très vite convaincue qu'il y avait une affaire d'importance, et elle s'est engagée au mois de février, mais elle avait auparavant déjà pris position par son supplément, qui était un supplément qu'elle avait créé l'année d'avant, et pas pour rien, c'était avec une certaine prescience, qui était le cri de Paris. C'était le supplément combatif de la revue. Il était anonyme, ce qui permettait aussi d'user d'un style qui a ensuite été développé avec le canard enchaîné ou d'autres vues comme cela. Au fond, cet hebdomadaire, qui était une petite feuille, permettait de faire circuler des dessins très violents et des textes combatifs. Un condamné est un condamné, sans quoi on ne serait plus sûr de rien, et on ne pourrait pas avoir d'opinion. Familiers de la revue blanche, Renard s'y coula comme dans un gant, avec ce qu'il appela ses chroniquettes. Je croyais que, dans le cri, tous les articles devaient rester anonymes. En effet, mais on savait que chaque mot de Renard était poinçonné. Qui sinon lui aurait pu écrire la chroniquette de janvier 99 ? Je suis Dreyfusard comme Dieu est grand et... Je suis Dreyfusard comme Dieu est grand. Je le suis au point que je n'imagine même plus la possibilité de ne pas l'être. D'ailleurs, je l'ai toujours été. Je le serais sans Dreyfus. Je l'étais en naissant, et quoi qu'il advienne de Dreyfus, je mourrais Dreyfusard. C'est ma nature. Un Dreyfusard, c'est un homme qui croit à la justice. Et comment haïrait-il les juifs, puisqu'il ne connaît que deux races d'hommes ? Les bienfaisants et les malfaisants. On sait que les affaires du capitaine finirent par s'arranger, le président Loubet lui ayant accordé sa grâce en 1899. Mais l'affaire elle-même avait rudement secoué la France. Elle avait également fortement secoué Jules Renard, cette affaire. On peut même affirmer que son engagement politique date de cette époque. Tenez, je vous ai apporté une lettre à Blum. Elle date du 8 mai 1900. Merci. Voilà, monsieur, imaginez-vous que je deviens un homme politique. J'étais là sans penser à mal, je vous assure, qu'en 31 électeurs de chômeaux sur 50, on fait de moi un conseiller municipal. J'ai accepté. Connaissez-vous un livre pratique où je m'inscrirai de mes nouvelles fonctions ? C'est qu'on devient grave quand on se mêle des intérêts des autres. Je sens qu'il me pousse du sérieux. Renard parlera beaucoup de chômeaux. Modeste village nivernais, limitrophe de Chitry et proche du chef-lieu de canton, Corbigny. C'est dans ce village qu'il loa à partir de 95 un ancien presbytère qu'il baptisa la Gloriette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a douze aspects chez Renard, toujours, c'est le renard des villes et le renard des champs. A Paris, le renard parisien ne fait pas de politique. Il est spectateur. Il assiste à des réunions de l'Assemblée nationale. Il fréquente de nombreux hommes politiques. Mais il est purement spectateur. En 96, il loue la Gloriette, ce qu'il rapproche beaucoup de la population rurale. Et il se rend compte véritablement de la pauvreté tant physique qu'intellectuelle des paysans qui l'environnent. Il a pris très à cœur ses responsabilités. On le voit bien par exemple par sa présence sur place. Il est là pour les élections. Ce n'est pas un maire absentéiste. Jules Renard est resté magistrat municipal une dizaine d'années à partir de 1900. D'abord conseiller de Chaumeau, puis maire de Chitry-les-Mines à compter du 15 mai 1904. a procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection d'un maire. Ont obtenu M. Renard-Jules neuf voix. M. Bertin-Pierre, une voix. M. Renard-Jules, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. Attaqué sur ses convictions républicaines dans le très conservateur journal de la Nièvre, Renard réplique dans l'écho de Clamcy. Pourquoi, M. le rédacteur en chef, m'appelez-vous le maire radical de Chitry-les-Mines ? Traitez-moi donc de socialiste, ça me fera plaisir. C'est vers le socialisme que je me sens attiré. En ce domaine, il ne supportait pas les faux semblants. Par exemple, au soir de la générale de la pièce socialisante d'Octave Mirbeau, Les Mauvais Bergers, Lucien Guitry, la vedette du jour, Catulmendès, Hervieux, Ronenbach et d'autres, ne tarissaient pas d'éloge sur la pièce. Pas Renard. Pour lui, un socialiste, c'est un socialiste engagé. C'est un socialiste qui va sur le terrain, qui mousse sa chemise, si je puis dire, de façon un peu familière. Or, ce qu'il reproche à ces hommes de lettres qui se disent socialistes, c'est finalement de n'être socialiste que par écrit, que dans leurs œuvres, mais d'avoir une vie de grand bourgeois. Et cette hypocrisie le dégoûte, vraiment. D'où son admiration pour Jean Jaurès, qui lui, précisément, s'implique, vit la politique sur un mode passionnel. Jules Renard l'appelait la tomate parlementaire, parce que, quand il faisait des discours, il devenait extrêmement rouge, et on sentait que c'était un discours qui venait de très loin, et où il y mettait toute sa passion. Donc, au fond, c'est cette critique de ce qu'on pourrait appeler les belles âmes, c'est-à-dire des gens qui professent des idées généreuses, mais qui ne font que les professer, et qui ne vont pas au-delà. Et donc, c'est cette discordance entre, au fond, le discours et les actes qui l'énerve profondément. J'ai écrit quelque part qu'être écrivain ne suffisait pas à Jules Renard. Il lui fallait descendre dans la vie, sur la petite place qui se trouve souvent dans nos villages, entre l'église et la mairie. À d'autres, les grands événements mondiaux, lui se satisfaisaient de la banale et quotidienne question sociale. De bons chemins, de l'hygiène, le tout avec économie, mais sans avarice. Il ne s'agit pas de dire, notre caisse est pleine, il s'agit de dire, nous avons dépensé de l'argent, mais c'était utile. Pourtant, Renard n'éprouva pas le besoin de s'engager dans le parti socialiste, en dépit de sollicitations nombreuses. Celle de Léon Blum, connu dès 93, et surtout celle de Jean Jaurès, qui exerça sur lui une influence considérable. C'est plus qu'une influence, Jean Jaurès, c'est une admiration même. Alors, il faut le signaler, parce que Jules Renard a une capacité d'admiration, mais il admire peu de gens. C'est son ami Léon Blum qui lui fait rencontrer. Alors, Léon Blum admirait à Jean Jaurès. Il dit à Jules Renard tout le bien qu'il pense de Jaurès, formidable orateur, homme de justice, homme visionnaire, etc. Donc, il est quand même curieux de le rencontrer. Et la première rencontre, finalement, son impression est assez mitigée. Il trouve qu'il est gros, il est mal habillé, il a la tête d'un professeur qui ne l'aime pas agrégé, dit-il. Enfin, un point de vue assez ironique. Et puis, il va le revoir, et notamment, il va le revoir à la chambre, faire un discours. Et là, il va être véritablement séduit par l'orateur, par cette fougue, cette passion que met Jaurès dans ses discours, et cet auteur de vue. Et à partir de ce moment-là, il va fréquenter beaucoup Jaurès, et il va admirer, justement, l'homme engagé, et engagé complètement, si je puis dire. Quelqu'un qui, finalement, se met au service de la cause qu'il défend complètement. De son côté, sensible à la ferveur qu'il animait, Jaurès disait que Renard se demandait toujours s'il en faisait assez pour toutes ses vies monotones et humbles. Je me souviens que ce soir-là, je n'avais pas vu mon village depuis longtemps. Je me promenais dans ces rues courtes qui me paraissaient autrefois embrouillées. Et je trouvais ces maisons aussi basses qu'elles me faisaient de la peine. L'âpre campagne menée pour les municipales de 1904 a d'ailleurs valu à Renard ses premiers ennuis de santé. Quelques jours avant le scrutin, il écrit à son épouse Marinette. Hier samedi, j'ai marché comme un facteur et fait une cinquantaine de petits discours. Il y a de très braves gens dans la commune, mais beaucoup ne me connaissent pas. Tout de même, notre liste devrait passer. Ne crains rien, ma bonne chérie. Nous nous aimons assez pour pouvoir penser aux autres. Du pur Renard. Penser aux autres. Associé Marinette. Et s'occuper des paysans. Ses frères farouches, comme il les appelait. Vous vous soutenez d'un numéro du matin où il était question d'un grand rassemblement paysan à Paris ? Novembre 1908, c'est ça ? Ah, une vraie première. Les paysans ont monté dans la capitale. Jules Renard écrira dans son article au matin du 21 novembre 1908. On ne s'occupe pas assez de nos frères les paysans. Jusqu'ici, on a parlé du paysan pour raconter sur lui des histoires comiques. Maintenant, fini de rire. Il faut regarder de plus près jusqu'au fond de sa misérable vie. La fraternité, pour lui, c'est le moteur de son socialisme, de son humanisme, de sa morale. Quand il parle de ses frères farouches, les paysans, le mot important, c'est frères. C'est-à-dire qu'on est, on s'engage dans un combat humaniste et socialiste parce qu'on ressent au plus profond de soi-même, véritablement, une émotion, la volonté de s'investir dans un combat parce qu'on est touché par ce combat. Son exigence de vérité le pousse à les montrer tels qu'ils sont, avec leur avarice, leur saleté, leur superstition et leur âpreté au gain. Mais il les juge aussi avec compassion. Ce qu'il souhaite le plus, c'est briser leur ignorance. Le paysan a surtout l'habitude de l'ignorance. Il refuse de croire au baromètre et ne se fie qu'à ses rhumatismes. Il n'a rien appris et ne désire rien apprendre. Son excuse et notre honte, c'est que personne ne s'occupe de lui. On m'a rapporté qu'un jour, devant les élèves du lycée de Nevers, Renard s'est fait pressant pour clamer l'essentiel à ceux qui prendront la relève. Ne dites pas le cœur léger, il y aura toujours des pauvres. Tendez des bras secourables, emplissez votre barque d'épaves humaines si vous ne voulez pas qu'elles chavirent par la faute de votre égoïsme. Je ne sais pas, mes chers amis, si les choses que je vous dis forment un idéal qui vous suffisent, mais je suis sûr que vous y trouveriez de quoi vivre en homme. Ce discours a été prononcé le jour de la distribution des prix le 30 juillet 1909. La santé de Jules Renard n'était pas florissante, mais on ne redoutait pas le pire. Je cours avec des jambes de plan. Je me penche sur le puits. Des jupes à fleurs d'eau. Je veux descendre. Des cris. Ne descendez pas. On apporte une échelle. Deux hommes descendent et peuvent la ramener. Passer la nuit près du corps. Comme pour papa. Il annonce sobrement la mort de sa mère, survenue le 5 août 1909 à Blum, à Antoine et à moi-même. Mon cher ami, je viens de perdre ma mère, tombée par accident, je le crois, dans le puits. Je vous écrirai un jour. Votre, Jules Renard. Néanmoins, son énergie faiblit. Dans une lettre datée du 4 septembre, il m'écrit de nouveau. Depuis près d'un mois, je ne fais rien et je rêvasse. Peut-être ne sais-je plus écrire. En tout cas, il continue de défendre sa bigote. La bigote va disparaître de l'affiche. J'ai lu les choses les plus incroyables sur ce simple drame. Un homme embêté toute sa vie par sa femme au moyen du curé. puis sa santé se dégrade. lettre à Antoine. Mon cher ami, depuis que je vous ai vu, je suis au lit qui me repose et au lait qui m'écœure avec des maux de tête, des maux d'estomac, de l'emphysème et même de l'artériosclérose. pour jusqu'à quand ? Ses plaisanteries prennent un tour funèbre à sa sœur. Marinette va me mener au parc Monceau avec mon petit sceau et ma petite pelle. C'est déjà le gâtisme. Je me trouvais dans la chambre de la rue du Rocher aux derniers instants de Jules Renard. Il est décédé le 22 mai 1910 à Paris. Un peu avant de perdre connaissance, il a dit à sa chère femme s'accompagne de toutes les minutes pendant 22 ans. Ma petite Marinette, je vais te faire de la peine pour la première fois. Sous-titrage Applaudissements Applaudissements